Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bordier. La semaine dernière, nous avons eu très peu de statistiques économiques qui ont été publiées. Relevant néanmoins la publication de l'ISM des services aux Etats-Unis pour le mois de janvier. La confiance dans les services remonte plus qu'attendue et aujourd'hui elle est bien ancrée en territoire d'expansion au-dessus du seuil de 50. Cette bonne nouvelle a poussé les taux souverains à la hausse de l'ordre de 15 points de base tant en dollars qu'en euros. Dès lors, le prix des obligations a baissé de 1,2% en dollars et en euros. Les actions progressent de 1,4% aux Etats-Unis, de 0,8% dans les marchés émergents et de 0,2% dans la zone euro. Elles sont en recul de 1,3% en Suisse. Le dollar s'apprécie de 0,2%, ce qui fait reculer l'or de 0,7%. Notons enfin la forte progression du prix du baril de pétrole de 5,4% sur la semaine. La semaine qui débute s'annonce riche en statistiques économiques publiées. Nous aurons notamment aux Etats-Unis les indices de prix à la consommation, les ventes de détail et la production industrielle. Enfin, en termes de titres recommandés, nous mettons en avant la société américaine Fortinet, leader dans la cybersécurité. Le titre est quelque peu volatile, mais le résultat du T4 a rassuré les investisseurs et permis de prolonger le rebond initié en fin d'année dernière. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.